Salut les mecs, une petite vidéo sur une Tamiya qui a fait plus ou moins un petit malheur chez certains accrocs de la chose et qui bien sûr a fait sourire les autres la deux chevaux Tamiya nous avons donc ici à vendre deux deux chevaux Tamiya nous avons un kit complet neuf donc à monter avec ces roulements à billes là ceux qui sont intéressés vous me contactez par mail évidemment et une version qui a été montée avec amour par son propriétaire il y a là dedans un kit de feu le toit a été passé en mat par rapport au reste de la carrosserie c'est un châssis, je vous raconte pas de conneries M05 Tamiya donc un châssis qu'on peut utiliser en traction ou en propulsion pour des entraxes très courts il y a la petite NIMH dedans il y a un petit cerveau futaba pour la direction et nous avons une radio je l'ai posée là bas arma avec tactique donc en 2,4 GHz pour ceux qui y tiennent je crois qu'il me reste encore une vieille antenne 27 MHz pour ceux qui veulent vraiment encore se mettre dans le bain en MHz avec la deux deux chevaux ces petits châssis c'est dommage chez Tamiya livré donc sans roulement à billes là elle est pleinement équipée de tous les roulements à billes mais livré avec des ressorts pas une suspension vous allez me dire c'est une deux chevaux mais là on est loin d'un comportement de deux chevaux c'est vraiment un comportement de jouer Nico moi j'apprécie pas du tout ce genre de choses pour moi les amorto hydroïques auraient été de mise ce qui est aussi dommage personnellement je trouve c'est que les roues sont trop petites ils ont dû faire des roues spécialement plus grandes d'exprès bon ils ont fait les enliveurs qui vont avec et les roues qui vont avec pour que c'est comme un style de deux deux chevaux mais c'est pas pour moi c'est pas tout à fait au point toute cette histoire en tout cas celle-ci est d'hypo donc RT avec sa batterie sa radio de 4 GHz et l'autre on quitte à monter avec ses roulements à finir d'installer c'est tout le kit de LED dans la carrosserie moteur évidemment 540 à charbon qui est livré avec le châssis dynamiquement équipé une fois d'amorto hydraulique et pas mauvais du tout à conduire en plus en traction c'est vraiment facile à conduire mais c'est vraiment réservé aux amoureux de la chose moi moi j'y ferais bien la même chose que j'ai envie de faire avec le BXRMT c'est de faire arriver la petite deux deux sur le croisement là tu rétrograde au croisement t'arrives en deuxième sur le croisement et là Attila qui est passé et après avec bien sûr la phrase célèbre de Fernandel ah bah il va marcher moins bien maintenant en tout cas fan de 2-2 fan de châssis M05 parce que bien sûr c'est aussi un moyen d'arriver pas cher à un châssis M05 avec le kit de roulement sur un châssis M05 c'est évolutif tu peux mettre plein de choses ça peut fonctionner avec du brushless il n'y a pas de soucis il y a des radiateurs moteur alu il y a des pièces à lui en mettre partout comme on dit amorto hydraulique des carreaux sympathiques et de quoi vraiment s'éclater si on aime ce genre de choses ou si on roule en piste indoor par exemple là c'est vraiment le petit M05 il est à l'aise on peut vraiment faire un petit missile avec ce petit châssis salut tout le monde